Si vous pouvez trouver un endroit où il n'y a pas de son de machine et votre portable ne va pas faire ding-ding, en silence, si vous pouvez écouter le son des arbres, de la brise, de l'eau, rien que les sons naturels. Si vous y prêtez assez attention, des choses formidables vont vous arriver. Beaucoup de fois, je suis allé dans le sud de l'Inde. Vous savez, il y a des genres de forêts tropicales. Le plus longtemps que j'ai passé dans la jungle, c'était 23 jours, seul. Aucune sorte de support, pas de portable évidemment en séjour, pas même une torche. Le quatrième jour, j'ai été à court de la nourriture que j'avais emportée, donc j'ai vécu de la forêt. Le huitième jour, j'ai perdu ma veste et la moitié de mon t-shirt. Parce que j'ai été poursuivi par des animaux et par tout ce truc. J'avais un demi-t-shirt et un pantalon. Et j'ai marché à travers... C'est le pays des éléphants, le pays des tigres. J'ai vu des tigres, des panthères, des éléphants, toutes sortes de... de bisons sauvages, divers types d'animaux, de très près. Mais... À la fin de cela, quand vous regardez en arrière, quel est le plus grand impact sur vous ? Ce sont les insectes. C'est dans la nuit, l'orchestre qui joue sans cesse dans la forêt tropicale. Oh mon Dieu ! C'est incroyable ! Et le timing ? Tous les jours. La nuit ? À 2h15. Ça veut dire qu'un groupe va s'arrêter et qu'un autre va commencer. Vraiment, leur sens du timing. Chaque jour, vraiment, à la seconde près. Un groupe va commencer, un autre groupe va commencer. Et vous ne savez pas de quoi ils parlent. Ils parlent à coup sûr de quelque chose que vous ne savez pas, c'est sûr. Ils ne font pas que des bruits stupides. Donc, si vous êtes juste assis là à écouter et écouter et écouter et écouter, Lentement, vous commencez à remarquer qu'il y a un schéma et une organisation à cela. Bien plus grand que n'importe quelle symphonie humaine que vous pouvez réaliser. Bien plus complexe. Et bien plus intense. Je pense qu'il est très important pour tous les êtres humains, en particulier si vous avez des enfants. Les vacances peuvent ne pas être à Disneyland. Je n'y suis pas contre, mais... Un seul voyage est assez. Tous les trucs stupides qui vous excitent. Les vacances devraient être dans la nature. Si vous pouvez emmener vos enfants marcher dans la jungle, pas dans un hôtel. Juste vivre à la montagne, les exposer à la nature. Je vais vous dire, vous allez amener vos enfants à être pas seulement en bonne santé physique, en bonne santé mentale, mais bien plus sensés, qui acceptent plus et des êtres humains merveilleux. S'ils savent comment... Parce qu'une fois que vous allez dans la nature, de qui vous êtes le fils, de qui vous êtes la fille, ce que vous êtes dans la ville, n'importe pas, d'accord ? Il est très important que tout le monde en fasse l'expérience. Sinon, vous commencez à créer vos propres illusions quant à ce que vous êtes et vous commencez à y croire à coup sûr. Seule la mort et la maladie disent aux gens ce qu'ils sont. Il est très important, surtout si vous avez des enfants, il est extrêmement important que vacances ne veulent pas dire film, vacances ne veulent pas dire... Je ne sais pas, des divertissements stupides à faire ceci ou cela. Il est important qu'il y ait une... connexion avec les racines de ce que nous sommes et que nous écoutions les bonnes sortes de choses. Ce qui fait vibrer la vie. Sous-titrage ST' 501